Mes chers collègues, nous sommes ravis de recevoir ce matin Madame Audrey Duval, directrice des affaires corporates et présidente de Sanofi France, ainsi que Monsieur Philippe Charot, directeur manufacturing et supply de France, et Pierre Vergrillet, directeur financier France, que nous saluons également. Nous souhaitons évoquer avec vous non seulement les perspectives de largement fait écho, des interrogations, des inquiétudes soulevées par ce projet, et les membres de cette commission sont, je pense, très désireux d'en savoir davantage sur les garanties données par Sanofi dans le cadre de cette session. D'abord concernant le maintien en France de la production de ce médicament essentiel, mais aussi la préservation de tous les emplois, 700 ne seraient-ce que dans les seules usines de Lisieux et Compiègne. Avant de vous céder la parole, je me permets de me faire l'écho des salariés et de leurs représentants que j'ai rencontrés lundi dernier, devant votre usine de Lisieux qui produit le contingent le plus important du Doliprane que vous commercialisez. Ils ont appris la conclusion d'un accord par voie de presse et sont très inquiets depuis. Vous le savez, ils sont fiers de leur travail, de leur contribution à la santé, au bien-être de nos concitoyens. Ils redoutent évidemment les délocalisations, sont opposées à l'accord à l'aune de ce qu'ils en savent pour l'instant. Ils constatent qu'aucune garantie n'est donnée au-delà de cinq ans, que les sanctions financières prévues en cas de délocalisation, baisse de production ou destruction de l'emploi ne sont pas dissuasives. Et enfin, estiment que l'entrée au capital à hauteur de 2% de l'État ne lui permettra pas de peser dans les décisions de l'entreprise. Je veux donc vous poser quelques premières questions, et évidemment il y aura bien d'autres interventions et questions de mes collègues députés de cette commission des affaires économiques. Premièrement, pouvez-vous prendre devant la représentation nationale des engagements fermes quant à la sauvegarde de l'emploi, des conditions de travail et de l'outil industriel ? Pouvez-vous formellement garantir que le Doliprane restera produit sur notre territoire, au moins en quantité similaire, non seulement sur cinq ans, mais au-delà ? Vous semblez justifier la vente d'Opela par le besoin d'investir dans le développement de nouveaux traitements innovants. Nous souhaitons aussi vous entendre sur ce point avec deux questions complémentaires. Comment avez-vous utilisé les centaines de millions d'euros d'aides publiques reçues précisément pour faire cela à travers le crédit impôt recherche ? Au-delà, la cession est-elle la seule solution ? Enfin, la cession d'Opela constitue-t-elle une nouvelle manifestation de l'échec ou des limites de la politique menée depuis la crise sanitaire en faveur de la relocalisation sur le territoire national de capacité de production dans le domaine du médicament ? Vous savez, beaucoup de promesses avaient été formulées après la crise du Covid. Les acteurs français de la filière avaient pris des engagements. Vous semble-t-il tenu, à commencer par Sanofi ? Quelle est la part de la responsabilité des groupes français dans l'érosion de la base industrielle nationale, dans l'affaiblissement de la capacité exportatrice de la France et dans l'aggravation de notre dépendance à l'égard de l'extérieur pour la fourniture des produits pharmaceutiques ? Il s'agit évidemment d'un enjeu essentiel pour la souveraineté industrielle de notre pays et pour la protection effective de notre population en cas de crise, comme l'ont montré les défaillances dans la fourniture de paracétamol pendant la crise sanitaire liée au Covid. Merci encore Madame la Présidente d'être à nos côtés pour informer les membres de notre commission et leur apporter les explications qui seront, je l'espère, de n'interrogations. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi, comme d'habitude, nous entendrons les orateurs des groupes chacun pour 4 minutes, réponses comprises, les orateurs individuels ensuite pour une minute par question. Je vous remercie Madame la Présidente.